Échier est ressorti. C'est super pour Moser ! Les deux hommes ont été évoqués il y a quelques instants. Ils ont écouté Stéphane Rochette. Ils se sont sentis un petit peu piqués. Et ouvre la marque après 48 secondes de jeu seulement. Simon Moser qui marque seulement son troisième but de la saison. C'est quand même une petite misère pour Moser. Et on remarquera le gros travail de Tristan Chervais qui ramène le puck avec le patin. Pour le mettre sur sa crosse. Moser oublié par l'arrière-garde biénoise. C'est donc très très mal parti pour... On ne va pas réussir à ressortir la rondelle. C'est une bonne occasion pour Lindbom ! Le tir qui finit au fond ! J'ai cru qu'Aronen avait pu détourner mais ça n'est pas le cas. Et c'est une réussite de Damien Brunner. L'homme a la meilleure moyenne de points par match du côté du HCBN. Il l'améliore encore avec son sixième but de la saison. Brunner qui avait marqué pour la dernière fois face à Fribourg il y a... Non il l'avait marqué il y a une semaine exactement. C'était pas face à Fribourg parce que contre Fribourg on ne gagne pas. Et les Biénois avaient... Brunner. Fuchs, c'est le deuxième ! Il n'aura fallu que 17 secondes ! Un puck qui est venu heurter le poteau opposé sur cet essai de Jason Fuchs. Son septième but de la saison. Il était pour la dernière fois buteur à Ombry le 24. Joli geste de la part d'une Châtelois en supériorité numérique. C'est son deuxième but de la saison. ... du CP Berne. Ischier, Ischier qui va marquer tout seul. Le voilà son premier but sous le maillot biénois. Il aura fallu attendre la huitième rencontre face à son ancienne équipe pour voir Lucas Ischier se faire l'auteur d'un solo dans les piquets bernois. Lucas Ischier qui avait déjà comptabilisé 5 assists en cette rencontre trouve enfin la récompense de ses efforts. Donc son dernier but, vous l'aurez compris, date de la période davosienne puisque son dernier but c'était le 2 décembre entre Davos et Rapperswil. Radgeb, Forster, tir sur réception et le contre favorable à Brunner. Le doublé. 4 à 1. Et le HC Bien, on ne va pas le lire, encore trop vite, mais a quasiment parti gagner à cet instant parce qu'on ne voit pas comment ce CP Berne, toujours aussi décevant, pourrait relever la tête. Alors est-ce que c'est bel et bien Brunner qui a marqué ? Ah non ! Non, non, c'est pas Brunner ! C'est Forster parce que le tir est revenu devant le but et ça a été contré par un joueur du CP Berne. Oh, c'est du très très beau travail ! Je ne sais pas comment le puck est entré, je ne vous le cacherai pas. J'ai vu Kreiss mettre un puck derrière Karunen. C'est peut-être lui qui a marqué. On voit Rayalla. Kreiss qui lève la tête. Oh, c'est encore un autogall. Encore un but contre son camp. On se réjouit de voir... Oh, là c'est un but pour Moser. Sur l'engagement, Moser prend le puck. Un petit contrôle et un tir. Alors qu'il brise sa crosse au même moment. Au moment où j'allais vous dire, on se réjouit de voir ce que Van Pottelberg va proposer quand les affrontements face à des gros cylindrées interviendront. Pour Moser, c'est quand même un doublé, un premier dans cette saison. Surprend Van Pottelberg. Côté bouclier. Woltersander. Un but à 5 à 3. Attention quand même. Y a-t-il eu déviation devant le but de Van Pottelberg ? 5 à 3. 6 minutes 36. Je rappelle quand même que le CP Berne est revenu de 5 à 2 à 5 à 5 contre Gotteron jeudi. Alors, on a attribué le but à Ramon Huntersander. Son premier depuis le 13. Celle qui comptera le plus, c'est quand même qu'au bout il y a une victoire. Oh, attention au but d'Olofsson ! Olofsson 5 à 4. Je crois que cette fois il sera temps de prendre un temps mort. Déjà que tout à l'heure, je me suis posé la question pourquoi il n'avait pas été pris. 53-41. C'est-à-dire 17 secondes après le 5-3. Le 5-4 de Olofsson. Son premier but en Suisse. Jeffrey. Le petit puck pour Olofsson. Et la défense du HCBN n'y était pas. Tout simplement. Oui, oui. Temps mort. Il arrive maintenant. Sampari Netoni se met en position. Pestoni ! On sait qu'il a été un chasseur de buts patentés. Ça n'a pas payé. Mais but quand même ! À 7 secondes de la sirène. Une réussite de Vincent Praplan. Le scénario totalement improbable qui se produit. Avec un cinquième but qui tombe à 7 secondes de la sirène. qui sanctionne ce gros passage à vide du HCBN depuis le 5-1. Jeffrey pour Praplan. Une scène de joie dans les rangs du CP Berne. Brunner. Laissa Kunti. Le but ! Bien qu'il emporte quand même. 6 à 5. Première victoire pour le HCBN dans cette saison 2020-2021. Face à son rival Bernouin, il aura fallu que le meilleur buteur de l'équipe, Luca Kunti, passe par là. Sur ce qui était la première vraie occasion de cette prolongation. Il a réussi à tromper Karunen en le surprenant. Et victoire 6-5. 2 points pour les Viennois. Il y aura quand même, je pense, le sentiment d'un point perdu. Je crois que j'entends déjà la petite musique qui me rappelle, Alex, qu'il faut revenir vers vous. ? Sous-titrage ST' 501